bonjour à tous donc retour sur le city r14 fourni par vince dans deux vidéos pour pour voir la variabilité des réactions de ce cylindre donc là je teste les boupilles du haut et mais en haut il n'y a rien qui se place donc retour sur les boupilles du bas certaines sont un peu plus dures donc on appuie dessus doucement peut-être qu'on entend un petit clic ou qu'on ait un petit déplacement c'est assez discret bon faut dire que là j'ai bourré de WD40 pour essayer de rendre les boupilles du haut active mais du coup ça me donne des réactions beaucoup plus discrètes que d'habitude donc ça cliquette il y a des boupilles qui remontent on revient dessus on cherche toujours celle qui est la plus dure comme d'habitude il y en a une assez basse à placer ça va être la cinquième voilà là j'ai un bon décalage et alors j'ai la sixième boupille qui est carrément collée au plafond et impossible de la descendre donc pour pas risquer de péter mon pic je mets un second entraîneur en bas qui va me permettre de faire revenir le retour tout doucement de contrôler ce retour et de pouvoir passer la sixième qui doit être une bobine voilà donc je reviens doucement j'appuie j'arrive à passer le pic au dessus et ça passe voilà ouverture donc blocage comme d'habitude au demi-tour donc là c'est les passives et là par contre j'ai un blocage au trois quarts de tour donc là c'est la goupille du haut enfin une des goupilles du haut parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y en a il y a la cinquième et le quatrième du haut qui peuvent être actives voilà donc ouverture alors seconde ouverture pour vous montrer la variabilité de ce cylindre donc même système je tape les goupilles du haut pour voir s'il y en a une qui est active cinquième, quatrième je reviens sur la cinquième là j'ai eu un petit clic c'était un peu discret j'ai eu un petit clic avec une petite avancée de de retour donc je rappelle qu'il y a cinq goupilles en haut mais d'après mes observations sauf elle seule la quatrième et la cinquième sont sont actifs par moment voilà donc la même système que tout à l'heure j'ai commencé par les goupilles près de l'entrée qui étaient les plus durs et puis je reviens doucement à chaque fois qu'il y en a une qui est un peu plus dure que les autres j'ai remarqué comme souvent que si on mettait trop de tension ça marchait pas bien donc il faut savoir relâcher de temps en temps si on sent plus grand chose donc là j'ai la cinquième du bas qui est profonde troisième, cinquième et l'ouverture et vous avez remarqué pas de décalage comme la première fois bizarre j'ai aussi eu le double cause c'est à dire copie du haut et décalage bizarre pas stylable très intéressant de par sa variabilité du maximum C'est parti.